... Du jour, je veux dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui, nommément, le Rwanda qui nous attaque. L'agression rwandaise et les morts qu'elle occasionne sur le sol congolais n'ont que trop duré. La complaisance avec laquelle la question est abordée par les puissances mondiales heurtent les consciences en République démocratique du Congo. Les experts des Nations Unies confirment la présence de l'armée rwandais sur le sol congolais. Des communiqués sommaires exigent le retrait en même temps que les appuis budgétaires se poursuivent en faveur du Rwanda. Ces contradictions convainquent le Congolais du complot et chauffent les esprits. Les manifestations devant les ambassades sont les seuls moyens pour ces populations de se faire entendre. Hier, devant l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui, devant celle de la Grande-Bretagne. Le message est le même. Dites à votre démocratique et champion des droits humains, Paul Kagame, de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. La ministre du Jean Famille et Enfant, Mireille Massangou, était avec le représentant de l'Union Européenne sur la situation de la femme dans l'est du pays. Avec la résurgence de la guerre d'agression dans la partie est du pays, les populations, du moins le plus vulnérable, ont plus que besoin d'un accompagnement d'urgence. L'Union Européenne a été toujours engagée. L'Union Européenne est un partenaire de longue date pour la RDC. C'est propos de Fabrice Bassil, conseiller politique de l'Union Européenne à la tête d'une forte délégation des ambassadeurs délués. C'était au sortir de l'audience le raccordé par la ministre du Jean, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko. Dans la pratique, cette délégation est venue solliciter la collaboration et demander l'appui de la ministre du Jean en tant qu'autorité des tutelles quant à la ténue prochaine de la session du comité sur les statuts des femmes aux Nations Unies ainsi que les priorités de l'Union Européenne à la RDC sur l'épanouissement de la femme. Mais aussi de manière à travailler beaucoup plus, à réactionner au cinquième objectif de développement durable d'où il s'agit de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et surtout en permettant aux femmes d'accéder à des niveaux d'éducation, d'enseignement et participer au développement. Reket qui a reçu un écho favorable de la patronne du genre qui a en même temps réitoué son engagement à accompagner les femmes et jeunes filles pour garantir leur autonomisation. On va poursuivre ce journal avec la visite du gouverneur de Litori à Kassing. Ces projets visent à améliorer les contrôles sanitaires à la frontière entre la RDC et l'Ouganda à partir de Kassing, en territoire du Roumou, au Faux, dans les territoires d'Aru et en Zida, dans les territoires de Mahagi. Question de préserver le vizimène. Au total, 45 bâtiments s'est reconstruit et équipé. Et c'est sous financement de la Banque mondiale et mis en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration à hauteur de plus d'un million de dollars américains. Durant six mois, le service de l'hygiène aux frontières et de la quarantaine animale et aléthique qui sont concernés par ce projet ambitie du gouvernement congolais pour l'un des bénéficiaires, ce projet arrive à point nommé. Voilà, aujourd'hui, c'est une joie pour nous, parce que c'est un projet qu'on a débattu pendant longtemps pour affiner là-bas. Et aujourd'hui, c'est un projet qui voit le jour. Nous remercions l'équipe de Gouverneur à travers l'excellence de M. le Gouverneur parce que depuis le début de ce projet, ils nous ont accompagnés. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les projets voient les jours ici, à Kassigny, dans le territoire de la province de Lutouré. Pour sa part, le Gouverneur militaire de Lutouré, qui a procédé à la pose de la première pierre de construction, le lieutenant général Luboyan Kachoma Jun, tout en remerciant le Baird Defond, promet de faire le suivi pour la récite de ce programme. La première impression, cette marque de confiance qui nous est faite maintenant par nos partenaires ici, l'OIM, la Banque mondiale. C'est une occasion pour moi de parler à tous ces jeunes-là. Maintenant, nous sommes dans une autre phase où nous avons des fonds qui arrivent pour encadrer ces jeunes. Au lieu d'aller créer la violence, ces jeunes, toujours avec l'OIM, ils auront des fonds pour des petits projets, pour les grands travaux de haute intensité et tout, les IMO, et pour qu'effectivement, aujourd'hui, qu'ils soient occupés d'une activité valorisante et ne pas aller, n'est-ce pas, créer la violence. Signalons-qu'il, Lutouré fait partie de cette province bénéficiaire, de ce projet. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a bouclé sa mission en Afrique du Sud, où il a participé à la 30e édition d'Indaba Mining. On fait le point avec Janine Kalinga. Après sa bruyante participation à la 30e édition des Mining Indaba en Afrique du Sud, où il est allé représenter le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké du Chilombo, à la fin de sa mission. À partir de Cape Town, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a fait le résumé de ce qui a constitué son agenda au pays de Mandela, où il était porteur du message sur la vision du président de la République et du pays tout entier concernant le secteur minier. Une bonne occasion pour nous d'abord d'assister à l'ouverture de ce grand événement à côté du président de l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa. À l'occasion de cette ouverture, j'ai eu clairement à dire ce qui est attendu en ce qui concerne la République démocratique du Congo du secteur minier. Premièrement, la thématique était claire. Comment tirer profit aujourd'hui de tous ces changements que nous avons, changements climatiques, et qui demandent ces minérés stratégiques dans la transition énergétique ? Nous nous disons, nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Comment peuvent-elles devenir bénéficiaires ? D'abord, en ayant plus d'investissements dans le secteur, et c'est ça le message clair du président de la République, c'est qu'on veut voir le développement des chaînes de valeurs ajoutées au pays, en République démocratique du Congo. La tribune de la 30e édition African Indaba Mining était une occasion pour le chef du gouvernement congolais d'évoquer les efforts fournis par la République démocratique du Congo pour améliorer les climats des affaires. À côté de ces investissements directs, nous voulons voir plus d'implications en ce qui concerne l'énergie. Et les énergies propres, nous en avons le potentiel, tant du point de vue hydrologique que du point de vue solaire. Et donc, là aussi, nous attendons plus d'investissements. Nous avons des projets, nous avons des sites sur lesquels nous avons donné des indications, et nous les avons invités à venir rencontrer nos différentes instances. Notre rôle à nous, c'est d'amener un climat des affaires assainé. Nous n'avons pas arrêté d'y travailler, d'abord au niveau de la présidence de la République, mais aussi au niveau de la primature. Et voir comment, dans nos réformes, nous pouvons tous les jours nous mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale. Le Premier ministre a dit avoir insisté sur la diversification de l'économie et notre moteur de création de l'emploi. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde, a évoqué, en termes de retombée de cette participation, la signature du contrat entre la République démocratique du Congo, la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma pour la construction des routes des deserts agricoles en République démocratique du Congo. Nos reporters nous signalent également la participation des quelques établissements miniers au Forum Indaba Mining. À Cape Town, en Afrique du Sud, des milliers de participants conviés à la 30e édition du Forum international Indaba Mining ont été persuadés de l'apport du cadastre minier, l'une des structures spécialisées du ministère des Mines de la République démocratique du Congo. Devant l'assistance de 8000 personnes, les aides du CAMI, conduits par le directeur général Popol Maboliayenga, ont parlé des missions de gestion du domaine cadastral. Ils ont pu aussi contribuer à la vulgarisation de la loi minière du pays et apporter leur expertise sur des questions abordées par les visiteurs des stands de la RDC. Pour les cadastres miniers, participer à cette édition aux côtés d'autres services tels que le CEC, le SAMAP, les FOMIN et la CTCPM a été une opportunité pour interagir avec les délégués d'autres pays afin d'attirer davantage des investisseurs dans les secteurs qui, elles, et leurs. Au nombre des activités phares de ce grand Forum Minier, on note l'érection d'un des plus prestigieux stands d'exposition du potentiel du secteur minier, et ensuite la signature de la charte de la création du groupe des stratégies pour les mineraux en Afrique qui portera désormais la voix des ministères africains des mines pour la promotion des stratégies de développement et d'approvisionnement durable. Au terme de sa participation à ce Forum, le cadastre minier attend apporter sa contribution afin de favoriser le développement du secteur minier mondial. Comment relancer la société Sakima ? Eh bien, la question était au centre d'un atelier qu'a organisé le comité de gestion de cette entreprise. Le développement de la RDC passe aussi par la promotion du secteur minier, d'où la relance des activités au sein de la société Sakima SA s'est fait pressante. Soucié de la croissance de cette entreprise du portefeuille de l'État, dont l'activité principale est l'exploitation de l'or, la casse éthérite dans le nord et sud qui vaut ainsi que dans le maniement, le personnel composé des membres de la commission mis en place à ce sujet a identifié au cours d'un atelier les actions prioritaires pour la stabilité et la relance durable de cette société minière. En dépit des difficultés auxquelles elle fait face, son directeur général Fidel Babala s'est dit confiant. Nous avons dressé un diagnostic sans complaisance de la société, nous avons tiré les conséquences de notre situation actuelle et nous avons fait en sorte aussi de pouvoir relever tout ce qu'il y a comme potentialité pour permettre de pouvoir relever cette entreprise qui devrait faire l'espoir des populations du nord, sud, kivu et maniement. La relance tant souhaitée de cette société exige également la prise en compte des paramètres rélevés à l'issue de ses travaux de trois jours. Sakima elle-même va dorénavant s'occuper de la gestion d'une bonne partie de sa production artisanale. Bientôt nous allons développer nos propres petites mines avant qu'on ne monte les grandes mines qui vont prendre beaucoup de temps. Les secteurs miniers étant un lévier important pour le développement, les participants venus des différents sites d'exploitation situés au nord et sud kivu et dont les maniements ont défini des actions à court, à moyen et à long terme à l'issue de la rencontre de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, s'est dit préoccupé par la hausse du prix du sac de ciment sur le marché quinoa. En moins de deux mois, un sac est passé de 9 dollars à 13 dollars. Quelles sont les causes réelles de cette augmentation qui met en difficulté la population ? Il s'observe sur le marché congolais une augmentation du prix du sac de ciment qui est passé de 9 à 13 dollars américains. Pour en savoir un peu plus sur cette situation qui met en difficulté la population congolaisse, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a convoqué Dardar une réunion le vendredi 9 février 2024 avec les cimentiers œuvrant en RDC. Il s'agit du directeur général de Simco, de Silou et de PPC. Le vice-premier ministre, Vital Kamere, a voulu connaître au cours de cette réunion les différents facteurs qui occasionnent la dite augmentation. Pour les cimentiers, la reprise de la TVA sur la vente des ciments, l'augmentation de la taxe foncière et l'introduction de la taxe d'extampillage dans la province du Congo central seraient la cause de cette hausse de prix de ces produits qui favorisent le développement du pays. Les responsables des cimenteries ont rappelé la nécessité de la protection de l'industrie locale et des investisseurs s'inscrivant dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, sur l'amélioration du climat des affaires. Les cimentiers ont signalé que cette situation les rend moins compétitives, occasionnant l'entrée frauduleuse du ciment en provenance de l'Angola et de Congo-Brazzaville. Très réceptif, le patron de l'économie nationale, Vital Kamere, a promis de se mettre au travail pour que la solution soit trouvée dans un bref délai. Notons qu'actuellement, les matériaux principaux qui entrent dans la fabrication du ciment sont importés. Même situation pour l'économie nationale qui continue à subir des chocs, surtout qu'elle demeure extravertie. Le ministère de l'industrie, le févère est donné. Les travaux à la zone économique spéciale de Moussénéné, au nord, qui vous peuvent enfin commencer. Un accord vient d'être signé entre un aménageur privé et l'agence de zone économique spéciale AZES. Un nouvel aménageur va prochainement poser ses valises à la zone économique spéciale de Moussénéné, à Loubérou, dans la province du nord, Kivu. Après des longues discussions de plusieurs jours, le gouvernement congolais, représenté par l'agence des zones économiques spéciales, vient enfin d'être tombé d'accord avec la société privée Socitec. Les deux parties signent ces jours un contrat qui ouvrait la voie à la construction de plusieurs infrastructures. Cette entreprise va bénéficier de toute exonération fiscale des plusieurs années et autres avantages fiscaux, tels qui sont prévus par la loi. Aujourd'hui, c'était les jours J pour signer le contrat d'aménagement qui va ouvrir la voie à la construction des infrastructures au niveau des zones économiques spéciales et aussi permettre à l'agence, avec nous avons signé, de bénéficier des avantages qui sont prévus dans la loi. Au nom du ministre de l'Industrie en péché, son directeur de cabinet a félicité toutes les parties prénantes pour avoir enfin finalisé ces processus. Ces armées pécèrent beaucoup d'industries, sûrement, ces jeunes gens qui se donnent à 700 des zones vont pouvoir abandonner la brousse et venir commencer à travailler dans les industries. Dans cette zone économique spéciale, seront transformées toutes les ressources naturelles d'Orégorges, la province du Nord-Kivu. L'acte uniforme sur les voies d'exécution de l'OADA a été bien expliqué aux avocats et autres praticiens du droit. C'était au cours de la session de formation organisée par la Commission nationale OADA en prélude de l'entrée en vigueur de cet acte uniforme. A l'approche de l'entrée en vigueur du nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution prévues le 16 février prochain, les formations se multiplient pour permettre aux praticiens des droits de se mettre à niveau et de s'approprier toutes les innovations de cet acte uniforme. La session de formation sur l'adaptation des connaissances des juristes et un nouvel acte uniforme de l'OADA sur les voies d'exécution organisées par la Commission nationale OADA en est une illustration éloquente. Ces nouvels actes uniformes apportent plusieurs innovations, surtout en matière de simplification des délais de procédure, là où il y avait des délais de 30 jours. Par exemple, pour interjeter appel en matière d'injonction de payer, à ce jour, on est arrivé jusqu'à 15 jours. Ces travaux ouverts par le directeur du cabinet du ministre de la Justice CV, une tribune de partage d'expertise et de compréhension du champ d'application de cette loi qui comprend 338 articles dont 18 ont été modifiés. Ce qui m'intéressait le plus, ce sont nos attributions, nos compétences que le nouvel acte uniforme a essayé un peu de préciser. Pendant des jours, les professionnels des droits vont décortiquer plusieurs thématiques, à savoir les regards panoramiques sur l'OADA, ses institutions, ses normes et les biens fondés de la réforme de l'acte uniforme, ainsi que la procédure de l'injonction des payés et de délivrer sous l'empire du nouvel acte uniforme. Bien d'autres sujets seront également développés au cours de cette session d'information. S'en est fini avec cette première livraison d'informations en langue française sur la radio-télévision nationale congolaise. L'actualité revient à 13h30 dans une présentation signée Paulette Lomba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada